... Ces jours, l'hôtel Radisson Blu, siège provisoire du Conseil constitutionnel, accueille 14 chefs d'État et de gouvernement des pays frères et amis du Tchad. Tous sont venus assister aux côtés de plusieurs autres invités des marques à la cérémonie d'investiture du président de la République, Idriss Déby-Hitnon, réélu pour un mandat de 5 ans. Mise en place terminée, les membres du Conseil constitutionnel font leur entrée. Ils sont suivis immédiatement du candidat réélu. Aussitôt, le secrétaire général d'Arkem Joseph reçoit les instructions du président du Conseil constitutionnel, Nagoumiya Massoum, pour la lecture de la décision portant résultat de l'élection présidentielle du 10 avril 2016. Article 3 déclare, élu au premier tour président de la République du Tchad, le candidat Idriss Déby-Hitnon, qui a recueilli 2,219,352 voix. Article 4 La présente décision sera notifiée au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, aux candidats, à la Commission électorale nationale et interpandante, au ministère de l'administration du territoire, a enregistré et publié au journal officiel de la République, délibéré par le Conseil constitutionnel en sa séance du 3 mai 2016. Prenant acte de la lecture de la décision, le président du Conseil constitutionnel rappelle la formule des prestations de serment. Nous, présidents de la République, élus selon les lois du pays, jurons solennellement devant le peuple italien et sur l'honneur de préserver, respecter, faire respecter et défendre la constitution et les lois, de remplir avec loyauté les hautes fonctions que la nation nous a confiées, de respecter et défendre la forme républicaine de l'État, de préserver l'intégrité du territoire et l'unité de la nation, de tout mettre en œuvre pour garantir la justice à tous les citoyens, et enfin de préserver et défendre les droits et libertés des individus. Et le président de la République, Idriss Déby Itno, reprend la même formule. Nous, Idriss Déby Itno, président de la République, élu selon les lois du pays, jurons solennellement. Ainsi, le chef de l'État, Idriss Déby Itno, vient de prendre un engagement devant Dieu et devant la nation. Aujourd'hui, 8 août 2018, le Tchad commémore l'an 2 de l'investiture du président de la République, Idriss Déby Itno.